Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Madame de la Partie civile. Je vais poursuivre mon interrogatoire. Avant la pause, Madame, vous avez dit que l'un des miliciens a parlé avant de quitter le lieu où vous avez passé la nuit. C'est bon. Vous avez dit que c'était bon et que vous devez produire des enfants pour l'Ankar. Qu'entendez-vous par là? La réponse est que l'un des miliciens a tenu des propres sémilaires lors de la sérémonie de mariage. Il disait que c'était bien que l'on fasse des enfants pour l'Ankar. Mais dans mon esprit, je ne le voyais pas faire des enfants pour l'Ankar. Car, par la suite, des couples disparaissaient. Et je n'ai pas vu les autres couples mariés donner naissance à des enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la chambre ce que votre mari vous a fait durant la troisième nuit? Pouvez-vous donner des détails? Une réponse? Oui, je peux le faire. La troisième nuit, il a arraché mes pantalons. Quand je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien faire car j'avais rien m'écouté, il m'a ensuite violée. J'ai saigné après le viol et ce saignement s'est poursuivi sur de moi. Les policiers qui nous regardaient disaient que c'était bien que nous pouvions produire des enfants pour l'Ankar. C'est ce que j'ai entendu, après quoi ils se sont mis à rire, puis ils sont partis. Question. Avez-vous résisté contre quelqu'un, qui que ce soit? La réponse? Lorsque je n'ai pas vu les policiers, j'ai résisté à mon mari. Il a essayé de m'attacher, j'ai résisté, il m'a chiflé, puis j'ai vu les policiers, alors j'ai arrêté d'opposer de la résistance. C'est alors qu'il m'a attaché. Vous avez dit que vous avez vu les policiers et que vous avez vu les policiers, après quoi vous avez arrêté de résister? Pourquoi l'avez-vous fait? Réponse, parce que j'avais déjà été remodelé lors de la première et de la deuxième nuit, j'avais peur que la troisième nuit, si je continuais à résister, j'allais mourir. J'ai résisté, tant que le militien n'était pas là, alors qu'il l'issait de m'attacher à un poteau dans la maison, et qu'il laissait et qu'il m'a arraché les vêtements. Par la suite, il m'a violé sous le regard des miliciens. Question, aviez-vous peur lorsque les miliciens sont venus regarder ce que vous faisiez, votre mari? J'avais très peur à l'époque, j'étais jeune, je ne savais pas où je pouvais aller demander de l'aide. Mais je me demandais, je voyais comment j'allais être maltraité cette nuit-là, et la nuit suivante. Et je n'ai pas le premier regard, j'ai couru chez ma mère. La première nuit et la deuxième nuit, mon oncle est venu à mon secours. La troisième et la quatrième nuit, je suis allée demander de l'aide à ma mère. Mais celle-ci a dit qu'elle ne pouvait m'aider, car elle ignorait même que j'étais mariée. Elle devait prendre soin de mes frères et soeurs, elle m'a demandé de partir, car si on me trouvait chez elle, alors mes frères et soeurs seraient également tués. Je lui ai dit que j'avais faim, je n'avais plus rien à manger. Je revenais du travail, et les saignements me cessaient de couler. Mon mère a pris du jus de canne mélangé aux feuilles de citron, qu'elle m'a donné à boire. Je n'ai pas osé rester chez elle, car j'avais peur que les membres de ma famille soient tués. Question. Vous dites que la troisième nuit, jusqu'à la troisième nuit, vous avez été maltraité. Vous dites que vous étiez très jeune à l'époque, parce que je m'étais très cru, si j'utilise des termes assez crus, est-ce que vous aviez déjà vos menstruations lorsque vous êtes mariés? J'étais très jeune, je ne savais même pas ce que menstruation voulait dire. Je n'étais pas encore en âge mûr. Ce n'est qu'après le viol que j'ai eu des saignements, des menstruations. J'ai saigné pendant des mois, j'ai bu une potion à base d'herbe que ma mère a préparée pour moi. Question. Pendant combien de temps avez-vous vécu avec votre mère jusqu'à votre départ? Je suis restée chez ma mère et je ne suis restée chez elle que deux heures après qu'elle ait préparé les feuilles de citrouille. Elle m'en a donné, j'en ai bu et j'ai dû partir, car j'avais peur qu'on ne me retrouve là-bas et que mes parents ainsi que mes frères et sœurs ne soient tués. Question. Saviez-vous que les miliciens vous avaient suivis après votre rencontre avec votre mère? Réponse. Je ne sais pas si les miliciens sont allés chez ma mère après mon départ, étant donné que je n'avais plus de contact avec ma mère. Je n'étais pas autorisée à vivre avec ma mère et cette dernière craignait pour sa vie et pour celle de mes frères et sœurs. Question. Après l'effondrement du régime de Khmer Rouge, votre mère vous a-t-il dit que des miliciens étaient venus vous chercher chez elle? Je n'ai pas rencontré depuis le jour où je n'ai pas rencontré depuis le jour où je suis partie de chez elle jusqu'à l'effondrement du régime. La question. Après l'effondrement du régime, vous a-t-il dit que des miliciens vous avaient suivis jusqu'à son domicile? La réponse. Oui, mais je ne voulais pas parler de ce qui s'est passé sous le régime. Elle a dit qu'après mon mariage, les miliciens sont venus arrêter quelqu'un, mais cette personne avait un couteau et s'en est servi pour tuer le milicien. Elle a dit que si le combat de Khmer Rouge n'avait pas tué ce milicien, alors ma mère serait morte. Lorsque le milicien a venu me chercher, il y a eu une lutte contre le milicien et ses tomes. Le milicien a été regardé sur le côté, à la côte, et l'on est mort. La question. Vous parlez d'un dénommé Sat. Est-ce votre mari ? Je vous ai entendu dire qu'une personne qui avait un calèbre milicien appelé Sat. Vous avez bien compris. Elle était à l'économique. Je connaissais son nom. Et ma mère a mentionné son nom et qu'elle a mentionné son nom en disant qu'il avait poignard de corps. C'est ce que ma mère m'a dit en personne. Ma mère aurait été tuée. C'est ce que ma mère m'a dit personnellement. Est-ce que vous pouvez vous dire à la chambre quand vous avez été forcée de vous marier ? Combien de temps avant l'effondrement du régime ? Je ne comprends pas votre question. Pouvez-vous la reformuler ? Question. Jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens, à savoir après l'effondrement du régime des Khmer d'aujourd'hui en 1979, combien de temps avez-vous été marié ? Combien de mois s'étaient écoulés avant le 7 janvier 1979 ? Je suis marié dans la dernière partie de l'année, lorsque les Vietnamiens sont entrés dans le pays. Je ne sais pas exactement combien de mois ce sont découlés, je n'avais pas de calendrier ni de montre. Je peux dire que cela s'est passé 5 à 6 mois avant l'arrivée des Vietnamiens. Je vais vous interroger pendant 5 autres minutes avant de passer la parole au co-procureur. Madame de la partie civile, pouvez-vous dire à la chambre ce que vous avez fait sous le régime des Khmer Rouges ? Lorsqu'ils ont estimé que j'étais suffisamment mieux, j'ai été transférée dans une unité itinérante 2 ou 3 mois après mon arrivée dans cette unité itinérante. J'estime que j'ai été dans cette unité itinérante pendant 3 mois, on m'a demandé de mélanger de la bouse de vache à de l'eau afin de produire des engrais. Je ne voulais pas me servir de ma main pour mélanger de la bouse de vache à de l'eau. Et j'en ai encore des cicatrices. J'étais tellement maître pendant le régime, je n'avais pas d'équilibre. Parfois, je tombais en chant, le camarade Oun avait un cheval. La camarade Oun avait un cheval et parfois elle me fouettait à bord de son cheval et je tombais dans la rizière. Lorsque je me demandais pourquoi elle me frappait, elle me disait que ça lui faisait plaisir, tout simplement. J'en ai gardé des cicatrices sur le corps, à la tête ainsi qu'à la jambe. Question. Je vais passer à un autre sujet concernant votre oncle et votre grand-père. Pouvez-vous dire à la chambre ce qui leur est arrivé, à savoir votre grand-père, votre oncle et votre père? Réponse. Mon père était un ancien soldat. En tant que mon grand-père, il travaillait au palais royal. Il était domicilié à Chibar-en-Poe. Mon père était un ancien soldat. Il a été envoyé pour combattre la région de Pré-Khmer au Pur-Sat. Question. Que leur est-il arrivé? Ont-ils survécu? Réponse. Non, je ne les ai pas revus. Ils ont été évacués au Pur-Sat et à la commune de Knaat-Tutang. Ils se sont servis d'un méga-forme alimenté par un moteur pour faire des amants selon lesquels les soldats-deux-bandes et les hélices anciens soldats devaient porter leurs uniformes pour être conduits à Pur-Sat. afin de reprendre leurs fonctions. Autres anciens fonctionnaires et compréhens les personnes du palais royal se sont vu donner pour instruction de rentrer à leur ancien uniforme. Mon père a revêtu. Son enfant, j'ai voulu aller avec lui. Ma mère m'en a empêché. Il a été amené à bord d'un camion à destination du sud-ouest. Je ne sais pas exactement où il a été amené. Je n'ai plus de questions pour vous, madame la Partie civile. Merci d'avoir répondu mes questions, monsieur le Président. Je n'ai plus de questions à poser à la Partie civile. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, merci. Avant de participer au tournage, j'ai été interviewé par l'évocat de participer à mon mariage quand j'étais jeune, sous l'origine de Kmer Rouge. La partie civile que vous a présentée au réalisateur de ce film documentaire. Réponse non. J'ai mentionné mon formulaire d'information sur les victimes, et j'ai mentionné que j'étais jeune lorsque j'étais mariée. Alors, ils sont venus me demander de participer au processus de tournage. Question, pourquoi avez-vous voulu participer à ce film documentaire? Une réponse que j'ai voulu faire de mon frère, de mes frères et soeurs, de mon grand-père, de mon père. J'ai déposé ma plainte par l'entremise de M. Savon, mon avocat, et des gens sont venues me demander de participer à la réalisation du film documentaire. Merci. Voilà ce qui s'est passé. Une question. Vous avez dit que vous aviez 15 ou 16 ans lorsque vous vous êtes mariée. Je sais qu'il était 25 ans, et j'avais 15 ou 16 ans. Et moi-même, j'avais 15 ou 16 ans. Et vous connaissez votre mari avant de le rencontrer le jour de votre mariage? Non, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu où il travaillait. Sur le régime, les hommes et les femmes étaient séparés, n'étaient pas autorisées à rester ensemble, il a travaillé ensemble. En fait, son lieu de travail était situé à 3 km du lien. Question. Vous avez déjà évoqué ce point. Vous pouvez-vous expliquer à la Chambre pourquoi vous avez dû épouser un homme que vous ne connaissiez pas avant ce jour-là? Alors, je m'ilatedplique sur le retourne du partenien. Et j'ai fait mon protest, mais je m' incapacité de vous Аmok K prostu. Je m'avais dit que c'était une décision de l'Ankart. Mais j'étais pasueuse par le fait que j'étais pas constitué par les accolades, j'ai dû m'avoir demandé такие qu'en Japonais et desаньtes. Une question que vous avez tantôt dit d'avoir été menacée d'être envoyée en remontoulage. Ici, vous pouvez me succomber, si vous n'acceptez pas. Je vais vous donner un extrait de votre déposition E334B, E319-011-43732, E319-010-49458. Vous dites « J'étais forcé de me marrer, si j'avais refusé, je serais amené pour être exécuté. » « Hommes et un ont forcé à me marier. » Pouvez-vous préciser, dans la Chambre, vous a-t-on menacé d'être envoyé en rééducation, d'être exécuté, ou les deux ? À l'époque, l'homme m'a dit que l'histoire de l'histoire de continuer à trouver, que je ne pouvais pas l'arrêter, et que j'étais un mauvais exemple, que je devais me marier, sinon, je serais exécuté. Question. Connaissez-vous d'autres personnes qui ont été menacées d'être punies, ou qui ont été effectivement punies, pour avoir refusé un mariage organisé pour eux ? Ou qui ont indiqué qu'ils allaient refuser un tel mariage ? A day, after we got married, all the twelve couples slept in the same long building, et j'ai remarqué qu'une femme, comme le même bâtiment, une femme, comme son mari, a appelé Mout, les deux ont été convoquées. Après la convocation, elle est venue me dire qu'ils n'avaient pas consommé le mariage, et ils seraient exécutés. Elle dormait près de moi, elle a laissé ses vêtements, et après de moi, je ne l'ai jamais vu revenir en chercher ses vêtements, c'est ce qui s'est passé. Trois jours plus tard, ce couple a disparu. Par la suite, tous les deux ou trois jours, un couple a disparu. Je ne sais pas ce qui leur est arrivée, la rumeur disait, qu'on les a envoyés à Con Quang pour remodelage, et c'est ce qui a été mentionné également dans notre vidéo. Une question, vous venez de donner l'exemple d'une personne qui a été amenée pour n'avoir pas consommé le mariage. Connaissez-vous d'autres personnes qui en ont été victimes ? Vous avez dit vous-même que vous avez été menacée pour avoir refusé. Connaissez-vous des personnes qui ont été menacées après le refus, ou contre lesquelles des mesures ont été prises ? Sur le régime des Kérérouges, les gens étaient généralement frappés. Je suis jeune et je n'ai pas voulu dire quelque chose. Je n'ai pas le droit de leur poser des questions. Je n'ai pas le droit de leur poser des questions. Je comprends. Question, je comprends bien. Vous avez parlé de quelques personnes. L'on peut voir certaines de ces personnes dans le document. J'aimerais obtenir un éclaircissement. Il y a peut-être ici une certaine confusion suite à l'emploi de certains pronoms masculins et féminins dans la traduction anglaise. J'ai cru comprendre que votre chef d'unité était la femme visible dans le document vidéo. Son nom étant Ong. Est-ce exact ? Réponse. Oui, Ong était une femme. Question, c'était votre chef d'unité, n'est-ce pas ? Réponse. Oui, Monsieur le Président. Question, l'homme que nous avons vu dans l'extrait vidéo, c'était Ong, lequel était au-dessus de Ong. Est-ce exact ? Réponse. Oui, il était plus haut placé que Ong. Question, vous avez dit avoir reçu de Ong les informations selon lesquelles vous devriez parler avec Rome concernant les ordres reçus au sujet du mariage. J'ai cru comprendre que Rome était le chef du district de Bakhan et que c'était une femme. Est-ce exact ? Réponse. Oui. Elle était responsable d'un certain nombre de coopératives. Elle était chef du district. Elle était responsable d'un certain nombre de coopératives. Peut-être qu'elle était responsable de quatre ou cinq coopératives. À l'époque, j'étais jeune. À l'époque, j'étais jeune. Et quand j'ai refusé, il a dit que je devrais m'adresser au comrade Ong. Quand je l'ai interrogé, il a dit que je devrais m'adresser au comrade Ong. Je suis allé la trouver chez elle. Et c'est la camarade Ong qui vous a dit avoir reçu des ordres de Tamoc, n'est-ce pas ? Oui. Réponse. Oui. Elle a dit que si je voulais connaître le détail, je devais aller poser la question à Tamoc. Question. Vous êtes-il dit avoir reçu des instructions de Tamoc concernant les mariages dans le district de Bakhan ? Elle a dit être aussi venu déposer devant ce tribunal Khmero. Question. Connaissez-vous d'autres noms ? D'autres surnoms de Yei-Rom ou Yei-Rim ? Réponse. Je n'en savais rien. Je n'en savais rien. À l'époque, je n'y ai pas fait attention. Question. In one of your civil party forms, this is the free slash six zero three four A, English ERN, 008-737-34, French 011-400-85, Khmer 00579-598. You state, quote, Those who forcibly ordered us were ni, un, at, and om. Close quote. I'm interested in the individual who you identify as At and who is identified in the application as female. Is it, does that a reference to a woman named Sek Sam At alias Yei-Rim, chief of Bakhan district ? At was her messenger. At was Aram's messenger. I took the messenger along with me and she said that she did not know that person name At. Did you know whether any of the other 11 couples who were married on the same day as you knew each other before the day of the marriage ? As I said earlier, that we did not know each other because the mobile unit was about three kilometers away and the male unit was also in a distant place. We were not informed about whom we were to marry to. We simply put to sit down and pair up with each other. And for those who came to eat at the collective, at the, at the wedding venue, those who did not get married, they ate the porridge. But for those who were paired up to marry, we did not have time to eat the porridge. Great. You've told us this afternoon that you have, you initially refused to marry the marriage and you threatened, that at the time you were young and scared and that you had no feelings for the individual who would you describe for the court your feelings at the time of the marriage ? How did you feel about the marriage ? Réponse. On that day, because I was still young, I was easily intimidated, I was told that I went there to eat. But when I arrived, I saw them distributing clothes and I wanted the clothes. But they did not distribute the clothes for nothing. They required us to get married. Every one of us who were paired up to get married on that day were not informed beforehand. And as a result, we had not had the opportunity to consult with each other. And among the people at the wedding venue, those who did not get married had the time to eat porridge. But for those of us who were paired up to get married, did not eat the porridge. I was so hungry at that time because I just finished work and then were arranged to get married straight away without having time to eat. And what were your emotions regarding the marriage itself ? For example, were you happy, sad, excited, scared, any types of emotions that you remember feeling at that time ? At that time, they did not use the word marriage. They used the words arranged family. I told a friend that I was still young. I was not mature yet. And she disagreed with me. And as I told you earlier about our conversation with her, and when she said that I was mature enough to get married, I asked her, what do you mean by saying that I am mature enough to get married ? Comme quoi je serai suffisamment mûr pour me marier ? Question. Je pense que vous avez dit précédemment que la première nuit où vous avez logé avec votre mari, vous avez été ligoté et frappé. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est correct ? Exact. Réponse. on the first night I was not tied up I was only bitten and they tore my clothes I tried to refuse to consume the marriage and then at 2am the whistle was blown as a signal to people to gather up to go to work and you mentioned earlier that your husband received instructions to forcibly consummate the marriage did that occur on the first night est-ce que ça s'est produit la première nuit yes it happened from the first night and who gave him these instructions who gave him who gave him the five militiaire men and you overheard them giving these instructions vous avez surpris leur conversation lorsqu'ils ont donné ces instructions n'est-ce pas at that time because I was too terrified I could hear only some of what they said je n'ai entendu qu'une partie de leur conversation question et quels mots avez-vous pu surprendre de leur conversation réponse I overheard that if couples help each other hand to commit themselves as husbands and wives they had to consummate their marriage when I heard this I was terribly shocked you mentioned earlier that part of the reason on the first night you knew that militiamen were que la première nuit si vous saviez que des militiamen vous espionnaient c'était notamment parce que vous avez pu regarder ce qui se passait par des trous dans votre hut j'ai cru comprendre que vous avez pu voir des militiamen qui étaient debout sous la maison ou à proximité yes exact réponse oui la hutte était basse il y avait des trous dans les murs ainsi donc depuis l'intérieur on pouvait observer ce qui se passait à l'extérieur si j'ai bien compris ce que vous avez dit le lendemain Om votre chef d'unité vous a parlé et elle vous a dit que les militiamen lui avaient rapporté que vous n'aviez pas consommé le mariage n'est-ce pas oui les militiamen m'ont dit à un camarade homme qu'il fallait me refaçonner vous avez aussi dit avoir reçu des coups vous avez dit que la deuxième nuit également cela a été le cas vous avez été vous avez arraché vos vêtements était-ce également pour consommer le mariage oui ils m'ont m'a fait pour consommer le mariage mais leur attempt n'était pas successful parce que mon fils m'a fait pour la remercie de eux parce que j'ai travaillé pendant le temps et si à la nuit j'ai été forced à faire ce que je n'ai pas de pitié envers moi j'avais travaillé pendant la journée si l'on me forçait je ne survivrais pas a-t-il dit question est-ce que votre oncle a été convoqué à une réunion avant la deuxième nuit ou votre mari en la nuit je vais vous lire je vais vous lire 3 bar 6034B en anglais 0114 3726 et en khmer 0104 9450 et ce c'est ce que vous avez dit dans le 9 4 5 0 mais le deuxième jour ils ont convoqué mon mari à une réunion à son recours il m'a forcé quand j'ai refusé il m'a giflé et a essayé de s'imposer à moi j'ai essayé de prendre la fille pour aller chez mon oncle fin de citation est-ce que cela vous rappelle que votre mari a été convoqué à une réunion après laquelle il est revenu et vous a giflé pour essayer de vous forcer à consommer le mariage at that time I said so but I covered two points in my talk I did not say that I witnessed him being educated so that was what I said in my application as I said earlier that I was not aware whether he was mistreated or not thank you for that clarification you mentioned that on the third night after you that during your rape the militiamen du viol les militiamen vous observez vous dites aussi qu'ils vous ont dit qu'il fallait faire des enfants pour l'encart et vous me dites qu'ils ont ri voici ma question elle pourrait paraître étrange mais je la pense à un moment ou à un autre est-ce que l'un quelconque des militiamen a tenté de faire quoi que ce soit pour vous protéger alors même que vous étiez violé ou après le viol qu'il fallait faire des enfants pour l'encart question vous dites que vous avez pris la fuite pour aller chez votre mère et qu'ensuite elle vous a dit de retourner car dans le cas contraire vos parents frères et soeurs pourraient être tués a-t-elle dit que vous risquez vous-même d'être tué si vous ne retourniez pas chez votre mari at that time i said so president interrupted madame civil party please hold on du président madame veuillez patienter la défense à la parole la défense à la parole la défense je voudrais d'objet à cette question parce que cette question est une question hypothétique c'est une question hypothétique je pense qu'il a dû y avoir un problème de traduction de mère ce n'est pas une question hypothétique je faisais référence aux déclarations antérieures de la part civile à savoir que d'après ce qu'elle dit sa mère lui a fait savoir que si elle-même ne rentrait pas retrouver son mari alors les frères et soeurs et les parents de la part civile pourraient se faire tuer et ma question était la suivante madame la part civile est-ce que votre mère à l'époque nous a dit également que vous aussi vous seriez tué il ne s'agissait nullement d'une question hypothétique juge Fens en tout cas en anglais c'est bien clair il n'y a là rien d'hypothétique en plus il me semble qu'une réponse a déjà été donnée avant même que l'objection ne soit soulevée madame quand votre mère vous a dit de retrouver votre mari après le viol est-ce que votre mère a dit que votre propre vie aurait été menacée si vous n'étiez pas rentré retrouver votre mari je lui ai dit que je n'avais pas encore de riz à manger je lui ai dit que je n'avais pas encore de riz à manger j'ai vu mes frères et soeurs dormir j'ai quitté la maison comme elle l'avait demandé je n'ai rien dit d'hypothétique d'hypothétique savez-vous pourquoi votre mère avait peur que vous vos frères et soeurs vos parents puissent se faire tuer au cas où vous ne seriez pas rentré chez votre mari je suis désolé je n'ai pas entendu de la traduction nous n'avons pas une traduction en anglais je peux essayer le micro c'était sur il ne s'est pas traduction je pense que c'est le problème je ne pense pas que ce soit le problème elle a bien parlé mais il n'y a pas eu de traduction en anglais madame m'entendez-vous m'entendez-vous toujours pas de traduction je sais qu'elle a dit oui tout va bien tout est clair merci merci j'ai posé ma dernière question à nouveau car je n'ai pas entendu la réponse elle était effrayée parce qu'elle avait disparu et qu'elle avait disparu et qu'elle n'était pas revenu ces gens ont disparu et qu'ils ne sont pas retournés donc elle a dit qu'elle n'est pas de problème à tes frères et sœurs je n'ai pas de problème n'avoir pas de problème à tes frères et sœurs parce que la famille avait déjà perdu plusieurs membres car la famille avait déjà perdu plusieurs membres je lui ai dit que j'avais faim donc elle a fait un petit tableau et a fait soup pour nous mais elle a fait une soupe elle a fait une soupe mais elle a fait sûr qu'il n'y ait pas de smoke qui est venu et qui n'est pas de fumée qui s'échappe et qui aurait pu être vue par d'autres quand elle a eu terminé de cuisiner elle m'a donné cette soupe et je lui ai dit que la soupe était excellente et une fois la soupe je suis parti je ne savais pas où aller je suis allé trouver certains de mes amis question dans le troisième extrait vidéo qui a été diffusé par les avocats des partis de la ville vous dites ceci la troisième nuit si on ne s'entendait pas bien vous étiez arrêté torturé par exemple à Pompil et King Kong et vous avez aussi cité un de ces endroits en rapport avec une menace qui vous a été lancé à propos du mariage il y a quelques instants première question ces endroits en aviez-vous entendu parler auparavant quand vous avez vu quand vous avez entendu citer ces noms de lieux au moment où vous avez été menacé réponse at that time I was young I was in the children's unit and later on in the female unit I did not know that location but during the video filming the places of Fang and Pumville were mentioned I did not know the places back then à l'époque je ne connaissais pas ces endroits c'est seulement pendant le tournage que je n'ai entendu parler et puis les deux locations were mentioned in their video clip c'est deux endroits où étaient ensuite cités dans l'extrait vidéo c'est le camarade Oum qui cite ces endroits la camarade Oum question je vais vous donner lecture d'un extrait d'audition E3 9832 TV d'audition recueillie par l'OCI concernant un ancien militien du district de Bakan réponse 46 le bureau d'éducation du district se situait à et ensuite réponse 291 je vais citer Viltfang se trouvait dans le village de Bakchachin fin de citation est-ce que ceci vous rappelle que vous avez entendu parler d'un bureau de l'éducation du district sous les Khmers Rouges during Khmers Rouges I did not hear about the name Viltfang at that time I only knew that when I was accused of committing wrongdoing I was punished by carrying 12 cubic meters of earth et j'étais puni en transportant 12 mètres cubes de terre je vais vous donner une autre quote c'est un extrait d'une interview avec Cole Sett un militien de la commune based in Bakhan village du district de Bakhan des larges de Bakhan dans son PV d'audition 98 2 1 en answer 114 il m'a donné l'ordre d'aller écouter et mener des enquêtes sur le nouveau couple marié puis je devais leur faire rapport et qu'ils voulaient savoir qui parlait de l'Ankar et qui refusait de coucher ensemble après leur mariage fin de citation Do you know of this district Damnak Kansen where this militiaman was located où se trouvait ce militien je m'excuse c'est bien une commune la commune de Damnak Kansen Yes there was a place called Damnak Komsang but it was not a commune it was a village Damnak Kansen I did not have any idea of whether it was a commune or village during D.K. regime je ne sais pas si c'est une commune ou un village Merci madame de la partie civile d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui je vois que le temps touche à sa fin président thank you it is now convenient time for the adjournment the chamber will resume its hearing tomorrow pour nom de lever l'audience la chambre reprendra les débats demain le 23 octobre 2016 à 9 o'clock the hearing tomorrow the chamber will conclude the hearing of the testimony of the civil party and the chamber will also hear the testimony of 2TCW 960 madame the hearing of your testimony as a civil party has not yet concluded you are therefore invited to come back tomorrow at 9 a.m court officer in collaboration with WISU please make transport arrangements to send madame to where she is staying and bring her back to the courtroom tomorrow at 9 security personnel are instructed to bring Kilsomphorn and Nguyenjie back to the detention facility and have them return to the courtroom tomorrow morning before 9 the court is now adjourned morning the audience is levé – Sous-titrage FR 2021